Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver parce qu'on va continuer notre album Salt Mates de Craft O'Clock, fournir ces mots en anglais, Soul Mates, pour le dire doucement, j'arrive pas, de Craft O'Clock pour la boutique Scrap For Love. Oh là 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 là, alors on va attaquer le bloc de droite, donc, puisque nous avons déjà terminé le gauche, donc, on va faire celui de droite. Aujourd'hui, c'est une structure un petit peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup de cascades. J'ai mis plein de cascades, ça va être le bloc à cascade. Donc, ça veut dire qu'on va coller le papier au fur et à mesure pour pouvoir construire nos cascades sur nos pages. Alors, je suis entre deux, je ne sais pas si je monte la structure et qu'on fait les cascades après en collant les papiers, sur l'autre vidéo, ou si je fais tout en même temps, je vais voir ce vent le temps qu'il nous faut. Alors, on va monter la structure, on part toujours de notre page de base qui fait 15 et demi sur 22. Ça, ça ne change pas, 15 et demi sur 22. Ça, c'est notre page du fond. Sur cette page-là, on va coller un rabat en bas et un en haut. Là, on n'en met que deux parce qu'on va avoir une cascade dessous. Alors, ne nous énervons pas. Il y a une, deux, trois, il doit y avoir quatre cascades, je pense. Je ne sais plus, mais il me semble. Donc là, on n'en a que deux. Un en haut, un en bas. On retrouve toujours les dimensions que je vous avais dit de mettre dans le coin de votre tête ou sur un carnet. Un, 18 sur 15 et demi. Et sur le côté 18, on plie à 15 et demi et à 16. Puisqu'on travaille avec la collection 15 et 15. Donc, c'est des petits goussets d'un demi centimètre et on retrouve notre 15 et 15 ici. Donc là, on en colle un en haut, un en bas. On va essayer de faire un peu du net là. Là, c'est pareil. Il y a encore beaucoup de superpositions. Alors, on va me faire la structure. Si je vois que j'ai le temps, on fera une cascade. On va voir. Je ne veux pas que mes vidéos soient trop longues chaque fois. Donc, c'est vrai que je peux faire deux. Ah ! Je préfère... Ah ben non. Non, non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, cocotte. Tu vas te mettre comme il faut parce que sinon je vais me mettre en colère. Voilà. Oui, on va faire d'abord la structure parce que j'ai toujours peur après que mes vidéos soient trop longues. Alors, pas parce que je ne veux pas vous lasser non plus. Bon, passons. Donc ici, on va mettre la deuxième. Sur le haut cette fois. Donc, on va faire toujours pareil. Si c'est le du bas qui sera sous celle du haut. J'ai tordu mon gousset là, tiens, de la colère. Voilà. Celui du bas sous celui du haut. Ici, déjà, à l'intérieur, on va avoir une cascade de là. On a déjà une cascade de deux images, de deux photos. Alors ensuite, cette fois, comme c'est notre bloc de droite, on va faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. L'inverse de l'autre. C'est facile. Le bloc de gauche, il faut commencer toujours par fermer celle de gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Et le bloc de droite, il faut fermer en premier celle de droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Pour finir toujours par celle la plus grande qui va se retrouver sur l'extérieur de notre album. Alors là-dessus, on va y mettre un premier. C'est pour ça que j'ai laissé ça. Pour ne pas me tromper. On va mettre un premier ici, dessous. On va le coller dessous, sur la gauche. Donc, ne vous inquiétez pas. Tous mes chiffres sont à l'inverse. Parce que je me suis trompée de côté. Mais c'est la même chose. Ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'arriver à avoir nos pages. Voilà. En fait, c'est la même chose. Mais j'ai tout écrit à l'inverse. Mais ce n'est pas grave. Donc, 18,5 sur 22. Et sur le côté 18,5, on va plier à 15,5 et à 16,5. On a déjà un gousset d'un centimètre. 18,5, 22, 15,5, 16,5. Ça, on le fait deux fois. Donc, il y en a une à gauche et une à droite. On va les remettre à l'endroit. C'est quand je les montais avec mes papiers, je les fais à l'envers. Donc, 18,5, 22, 15,5, 16,5. Les deux collés sous la page de base. OK ? Allez, on y va. On colle la première à gauche. C'est pareil, que ce soit la gauche ou la droite, c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, toujours pareil, bien le long de notre pliure. Mais, il faut qu'on voit la pliure. Ah ben, si tu ne te colles pas, ça ne va pas le faire. Alors. Il faut toujours commencer par un coin et monter petit à petit. Voilà. Pour arriver à l'autre morceau. Il y a toujours des problèmes de récalcitrant qui ne veulent pas se mettre à leur place. J'ai écrasé tous mes goussets en force de les manipuler, mes trucs. Voilà. Ensuite, on va coller l'autre, celui de droite. Alors, vous savez que moi, je travaille à la mer. Parce que je ne sais pas travailler de ce côté. Donc, je fais tout de... On a ce qu'on appelle un biais, n'est-ce pas ? Je suis plus à l'aise là que l'autre côté. Et puis, comme ça, vous y voyez mieux. Mais ce n'est pas plus mal. Allez. On appuie sur nos languettes. Et du coup, on va remettre les choses à l'endroit. Hop. En bas, en haut, à droite, à gauche. Voilà. On a déjà notre premier paquet de fées. Et là, on a une cascade ici. Je vais les remettre parce qu'après, je ne vais plus me rappeler. Et une cascade ici. Voilà. Pour qu'elle soit en quinconce, en fait. Vous voyez, on en a une ici. Après, là, il n'y en a pas. Là, il y en a une. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a une. Là, il n'y en a pas. C'est pour avoir, comment dire, pour équilibrer nos pages. Alors, ici, maintenant, on a le côté droit. Alors, le côté droit, il y a deux petites choses. Il y a d'abord le rabat et ensuite une pochette. Mais une pochette qu'on ne collera qu'après avoir mis le papier. Là aussi, il faut faire attention au montage. Donc, ici, 18 sur 20. Et sur le côté 18, on plie à 14,5 et à 16. Notre gousset est à 1,5 cm. 18, 20, 14,5, 16. Et ça, on le colle à droite et on le centre. Toujours dessous. On va faire ça parce que la pochette, on ne peut pas la coller tout de suite. Il faut attendre de coller le papier pour coller la pochette. Donc, pour l'instant, on va coller notre rabat. Centré sur notre page. Il n'est pas trop centré. Ce n'est pas grave. Voilà. Et ici, à l'intérieur, on aura une petite pochette qu'on va coller sur notre papier. Donc, on va avoir... Ça vient, hein ? On va avoir un papier ici. Et la pochette collée par-dessus, comme ceci. Donc, on va la mettre... On va se la découper. On va se la préparer. Mais on ne la colle pas. Non, c'est mieux de garder le papier. Donc, ici, 17 cm sur 8. Et sur le côté 17, on plie à 2, on plie à 15. On va se retrouver avec 13 pour glisser la carte dedans, qui fait 11, 16. Donc, 17, 8, 2, 15. Et ça, on va l'accrocher pour l'instant dans notre porte, là, sans la coller. C'est juste pour savoir qu'elle est ici. OK. Maintenant, on va faire le rabat de gauche, qui est un peu plus compliqué aussi. Ah, ben super. Est-ce que c'est le même ? Non, ce n'est pas le même. Je ne vous ai pas marqué. Je ne vous ai pas marqué. Je ne vous ai pas marqué. Alors, on va le faire ensemble. C'est un oubli. Ce n'est pas très grave. Donc, on a un 19 sur 22. Voilà, là, c'est toute la hauteur. 19 sur 22. Et on va plier à 15,5. Là, on a un gousset d'un centimètre et demi. Pourquoi mon stylo est... Ah, oui, mais d'accord. Le machin est parti. Alors, donc, là, on est à 17. On a un gousset d'un centimètre et demi. Donc, 15 et demi, 16, 17. Et après, on a nos 2 centimètres, 19 de la mètre. Donc, je répète. On a 19 sur 22. Et sur le côté 19, on va plier à 15,5 et à 17,5. On a un gousset d'un centimètre et demi, ici. Sur ce rabat, avant de le mettre en place, on va coller nos petites cascades 15,15. Donc, vous rappelez, 18, 15 et demi, 15 et demi, 16. On a des goussets d'un demi centimètre. On le coupe deux fois. Cette dimension est vraiment à retenir. 18, 15 et demi, 15 et demi, 16. Un en haut, un en bas. Comme ceci. Tout simplement. Et ça, je le colle dessous. C'est plus facile. Quand c'est sur un rabat, comme ça, c'est plus facile de le coller par dessous que par dessus. Donc, c'est la même largeur. C'est la même dimension. Donc, très simple. Un en haut. Et l'autre sur le bas du rabat. Ici. Voilà. Donc, voilà notre rabat de gauche. Ça, c'est un gauche, celui-ci. Donc, on reprend notre bloc. Et on va coller notre rabat. Toujours dessous. Tout passe dessous, c'est bien. Sur le côté gauche. Alors, voilà. C'est pareil. Faites attention. Que votre rabat soit bien le long de la pliure. Il faut que votre pliure se voie. Quand vous collez comme ça l'un sur l'autre. Il faut que la pliure se voie. Sinon, ça va vous poser des problèmes à la fermeture. Moi, j'y suis. Et là, il faut tout ouvrir pour appuyer. Parce que sinon, ça ne tiendra pas correctement. Hop. Comment je ne peux pas le tourner ? Sinon, ça va tout me mettre par terre. On va appuyer par-dessus. Bien fort. Pour coller. Alors, ça, c'est dessus. On fait droite. Gauche. Droite. Et gauche. Et voilà. On a notre gousset d'un centimètre et demi de coller. Alors, on va se retrouver. C'est là que c'est tout à l'envers. Je me suis trompée. Et ici, on va se retrouver avec notre gousset de deux centimètres. Qui va se voir sur le devant de notre album. Quand il sera fermé. Donc, ici, 19,5 sur 22. Et sur le côté 19,5, on va plier à 15,5 et à 17,5. On a donc nos deux centimètres ici de gousset. 19,5, 15,5, 17,5 et 22 toujours de haut. Et c'est là qu'il va y avoir nos aimants de fermeture. Donc, ça, eh bien, on va le coller ici, à droite de notre bloc pour fermer tout notre bloc. Et c'est justement parce que moi, chaque fois, je le tourne, qu'après, je mets mes chiffres à l'envers. Et que toutes mes mesures sont à l'envers. Enfin, c'est pas grave. On y retrouve. On retrouve notre chemin. C'est l'essentiel. Et allez, on ouvre, on ouvre pour appuyer sur notre petit gousset qu'on vient de mettre sur notre languette ici. C'est important, hein, parce que tout est solidaire. Il faut que tout soit bien collé. Si vous travaillez à la colle, attendez bien que ça sèche avant d'en mettre un autre par-dessus. Parce qu'en l'appuyant, ça risque de faire glisser celui qui est dessous. Et vos pliures seront... Alors, attends, parce que là, si je suis à l'envers, je vais plier à l'envers. C'est ce que je fais à chaque fois. Droite, gauche. Droite, gauche. Et droite, voilà. C'est pour ça que je me trompe chaque fois. Voilà, parce que là, si vous n'attendez pas que ça sèche, vos gousset, vos languettes, elles vont glisser. Et ça n'ira pas après pour fermer le bloc, hein. Donc là, on va mettre nos aimants de fermeture. À condition qu'il vaille bien se mettre d'aplomb. C'est celui-là qui ne me plaît pas. Et pourquoi ça fait ça ? Et pourquoi que ça fait ça ? Ça ne me plaît pas. Alors, quand ça ne me plaît pas, on décolle. Allez, je reviens. Je reviens tout de suite après avoir rangé ma bêtise. Voilà, j'ai rattrapé ma bêtise. Alors, en fait, c'était comme quoi, des fois, on ne fait pas attention. Ici, mon deuxième pli, il était à 2 cm en haut. Et ici, il était à 2,3 mm. En fait, il était tout de travers. Et c'est ce qui m'occasionnait cette déformation de page. Non, mais quand même. Eh bien, j'ai refait mon côté, carrément. Je l'ai jeté. De la colère, je l'ai déchiré. Je l'ai jeté. Et je refais mon côté, là. Fais mon dernier rabat. Donc, c'est ici qu'on met nos aimants de fermeture. On positionne bien notre gousset, là, de 2 cm. Et on colle nos aimants pour fermer le bloc. Comme quoi, des fois, on cherche, on calcule, on ne trouve pas. Et puis, c'est... En fait, la page a dû glisser quand j'ai fait les plis. Et du coup, mes plis, ils n'étaient pas parallèles. Alors, forcément, ma page, elle était de travers. Je croyais que c'était celle-ci. Mais non, en fait, c'est bien celle-là. Voilà. Ah, mais... Voilà, deuxième bloc terminé. Tout est collé. Et je vous rappelle qu'on met le scotch, bien sûr, dessous pour le coller sur le... La structure. Sur notre couverture. Alors, il est un petit peu plus solide que l'autre. Un peu plus rigide que l'autre. Parce que dedans, il y a mes cascades. C'est pour ça, il y a déjà le papier. Je ne veux pas appuyer. Et finalement, je vais faire des bêtises. Alors, il vaut mieux que je fasse comme ça. Avec les ciseaux. Comme ça, je n'écrase pas mes goussets. Je ne déforme rien. Et j'appuierai sur mes scotches. Après, en ouvrant tout. Et là, on est généreux. Et la colle, c'est pareil. Allez-y, volontiers. Pour que votre bloc, il tienne bien dans le... Dans la couverture, c'est quand même essentiel. Alors, il faut tout ouvrir. Voilà. Pour arriver, j'aime bien quand même appuyer sur mes scotches. Sinon, je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Il faut bien que toutes les parties soient bien collées. Donc, on a beaucoup d'aspérité. On a mis quand même pas mal d'épaisseur. Donc, on n'oublie pas de bien passer partout. Voilà. On va essayer de tourner ça, que ça soit la cata. Alors, ici... Ah ben, là, j'ai perdu mes cascades. Voilà. Là, il y a mes cascades. Ici, en ferme, droite, gauche, droite. droite, gauche, et la dernière. Voilà. Donc, le bloc numéro 2 est terminé. Voyons le temps. 19. Eh bien, on va couper la part en deux. On va en faire une de cascade. Et on fera les autres sur la prochaine vidéo. Parce que c'est à peu près pareil chaque fois. Donc, ici, le papier de fond. Directement sur le fond. Ici, en fait, on va avoir les trois cascades alignées. Donc, ici, sur la page de fond, j'ai choisi celui-ci. Toujours 30-30. Assez unis, puisqu'on va y mettre les cascades par-dessus. Donc, évitez de mettre une belle image. C'est dommage. Elles vont être cachées. Donc, ici, on va faire deux cascades. Donc, les cascades, vous le savez, c'est du 18 sur 11. Et on plie à 16. Pour avoir nos petites languettes pour accrocher dans les fentes. Et la colle et le scotch se met à l'intérieur des languettes. Donc, ici, on va tracer. Ici, en haut, on a un centimètre et demi. Pour mettre la première fente. Un centimètre et demi. Et là, j'ai deux centimètres. C'est facile, elles sont alignées. Donc, un centimètre et demi. Et deux centimètres ici. Et entre les deux cascades, j'ai 2,3 centimètres. Un et demi. 2,3. Deux centimètres. Je trace mes traits. Je fais mes fentes de 11 centimètres. La largeur de mes cartes. Un centimètre et demi. 2,3. Deux centimètres. Et, évidemment, avant de coller mes cascades, j'efface toutes mes marques. Parce que mes traits de crayon, une fois que c'est scotché, on les voit. Et c'est pas joli. Voilà. On efface bien tout. Et on commence toujours la cascade par la dernière. Ici. On met toujours la dernière à sa place, pour qu'elle soit bien droite et bien centrée. Une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, on maintient bien. On enlève les scotchs. Ouh là, quoi, là, on a les cascades, je vous conseille le scotch, moi. Pour que ça tienne bien. On écrase bien. On écrase bien notre languette. On écrase bien. Le papier, ici, doit passer derrière. Et on a notre première cascade en place. Ensuite, on va mettre la deuxième en place. On l'aligne bien sur si nos traits sont bien tracés, si c'est bien coupé. Vous voyez, ça tombe nickel. Ça tombe bien en face. On tourne, on maintient. On lève nos protections de derrière. On colle notre languette pour que ça ne bouge plus. Et notre papier, ici, doit passer derrière. Et on a notre cascade. Quand ça c'est fait, là, on n'en a que deux. Sur les autres, on en aura trois. On va mettre du scotch sur les fentes. Et là, même si vous... Je répète toujours pareil, je sais. Mais comprenez que c'est important. On met le scotch, même si vous travaillez à la colle. Vous mettez du scotch sur vos fentes. Ici, que les fentes soient bien solidifiées. Il faut qu'elles soient bien scotchées. Comme ça, ici, vous pouvez rabattre et rabattre et rabattre. La fente, elle est collée, ça ne bouge plus. Et après, pour éviter que... Vous savez, là, quand on va ouvrir, On force sur le papier, vous voyez ce que ça fait. Donc là, on n'oublie pas de mettre du scotch Sur le bas. Il ne faut pas hésiter, hein. Et si vous travaillez à la colle, Collez bien aussi. Parce que c'est important que tout votre papier, ici, Soit collé. Parce que quand vous allez ouvrir et fermer, Ouvrir et fermer, Il faut que ça tienne bien. Alors, on va le coller ensemble. Toujours la même technique. Un petit coin. De la gomme de partout. Et bien. Voilà. Et ici, On met notre papier en place. On colle un côté. Et là, plus de problème. On peut lever tous nos scoches de derrière. Tranquillement. Sans avoir de la peine pour dire Ça va se décoller, se déplacer. Là, on peut très bien travailler En sécurité. Le papier ne bouge plus. Et là, on va pouvoir le coller Partout. Pour que justement, Il ne bouge pas quand on va tourner Les cascades. Surtout qu'on a de l'épaisseur dessous. Donc, il ne faut pas hésiter A bien scotcher. Et bien entendu, On y va de son petit plouilloir. Voilà. Et ici, Ça, on le collera après. Ici, de chaque côté, On a également une cascade. C'est les deux mêmes. Donc, je vais vous donner Les dimensions pour une. Et c'est la même chose pour l'autre. Et je les monterai tranquillement Sur l'autre vidéo. Donc, ici, en haut, On a un demi centimètre. Avant la première fente. Ici, On a un demi centimètre. Ensuite, on a 2,3. Entre les deux autres fentes, On a 2,3. 2,3. Et ici, on a également 2 centimètres. Ce qui fait que quand votre cascade sera en place, Vous allez avoir la même distance ici et ici. Ici et ici. Elle sera bien centrée, bien alignée. Donc, un demi centimètre. 2,3 centimètre, 2 centimètre, 2 centimètre, 3 centimètre, et 2 centimètre ici. Et on n'oublie pas, à chaque fois qu'on fait une cascade, De gommer nos traits. Moi, je trace tout au crayon. Si vous ne le faites pas, tant mieux pour vous. Vous n'avez pas à l'effacer. Mais moi, si je ne trace pas, je n'arrive pas à couper droit. Parce que je ne sais pas me servir d'une règle pour couper droit. Avec le cutter. Donc, je coupe à la main levée, il me faut un trait. Voilà. Et donc, ici, on va faire pareil. On va commencer par la dernière et la coller. Ensuite, on met la seconde. On la colle. Ensuite, on met la troisième. On la colle. Et une fois que tout est collé, On met nos scotches sur nos feintes ici. Pour bien solidifier tout ça. On rajoute du scotch sur la partie basse. Et après, on peut coller nos cascades. Et on en a une de chaque côté. Alors, ici, j'ai choisi ce papier-là. Et ici, j'ai choisi ce papier-là. Et je garde l'uni, bien sûr. Puisque dessus, je mets mes cascades. Qui sont faites avec des chutes de papier. Donc, très chamarrées, très chargées. Dessous, on met du papier uni. Pour alléger un petit peu tout ça. Voilà. Écoutez, je monte mes cascades. Tranquillement. Je colle mes papiers. Et dans la prochaine vidéo, On fait comme pour le premier bloc. On va coller nos papiers ensemble. Pour construire notre bloc. Et vous faire voir quel papier j'ai choisi. Pour chaque partie. Voilà. Donc là, je vous... Allez, non, mais ça, j'en ai pas vu encore. Je vous laisse. Il y a aussi, attention à la pochette. Attendez-moi aussi. Pour coller la pochette sur le... Un des rabats. Puisqu'elle est collée sur le papier. On va faire ça ensemble. Sur une prochaine vidéo. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne journée. Bonne soirée. Et à très, très vite pour coller nos papiers sur le bloc de droite. Pour la boutique Scrap for Love. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Voilà.